Salut les gars, c'est Frankie Foot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, je vais vous montrer, je me suis mis en mode entraîneur aujourd'hui. J'ai bien étudié les pistes au mercato, mais ça sera pour la saison prochaine. Alors je vous demande juste deux minutes, et observez cette équipe, et après je vous en parle. Regardez bien. Je me suis mis en mode entraîneur pour vous, hein, j'ai fait le parfait. Voilà. Ça donne ça à peu près. Après, je vous détaille tout. Voilà, j'ai un peu étudié, je me suis mis dans mon coin, j'ai bien étudié. Et j'ai essayé de faire le mercato le plus simple, et pour dépenser le moins d'argent possible, être maligné. Donc voilà. Alors ne bougez pas deux minutes. Ne bougez pas, j'arrive. Ah là là, putain, ce qu'il ne faut pas faire. Pour les abonnés, quoi. Salut les gars. Donc voilà, j'ai fait un petit mercato. Une petite équipe bien sympathique. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis aussi dessus. Donc voilà, je me suis penché pour le... Bon, on sait que ce mercato d'hiver, ça va être calme. Je me suis penché sur le mercato pour la saison prochaine. Donc voilà, vous savez, on aura les départs. Peut-être le départ de Rolando, même si Luigi Garcia veut le garder. Peut-être qu'il risque de partir, on ne sait pas. Peut-être Rolando qui va partir. Il y a peut-être Nitro ou Gloo qui va partir. Donc voilà, côté départ, on s'en fout un peu pour l'instant. C'est surtout côté arrivé qui nous intéresse. Donc j'ai fait ma petite équipe avec des vraies pistes. Ce n'est pas des conneries, c'est des vraies pistes que l'OM suit. Donc voilà, on sait que Luigi Garcia, son schéma de jeu, c'est un 4-3-3. On le sait tous. Là, il est en 4-3-1 parce qu'il n'a pas les joueurs pour jouer en 4-3-3. Donc il est obligé de s'adapter à l'équipe. On sait que son schéma de jeu, c'est ça, c'est un 4-3-3. Donc je pense que la saison prochaine, je ne change pas d'avis. Sur l'équipe que j'ai fait, sur l'équipe type, on a exactement 3 recrues. Là, le 11 titulaire qu'on parle à cette année, on a 3 recrues. Voilà. On prend Léo Dubois de Nantes qui est libre. Donc tu ne le payes pas. Donc tu prends Léo Dubois, arrière-droit. On cherche un défenseur central. J'ai bien étudié, j'ai bien étudié. Si Rolando est remplaçant ou Rolando ça va, on va me chercher Kurt Zuma direct. Kurt Zuma qui est à Stock City, il n'a rien à voir. Il n'a rien à faire là-bas. On va chercher Kurt Zuma qui est à Chelsea. On peut se le faire prêter avec option d'achat. Par exemple, un prix de 2 ans ou un truc comme ça. On peut se le faire prêter 2 ans avec option d'achat. Comme le coup de dénouement. Voilà. Donc Zuma, on va dire, c'est gratuit aussi. Donc ça c'est Léo Dubois, Zuma. La troisième recrue, c'est la seule recrue qu'on va payer dans l'équipe Jeep. C'est Stroudman, le joueur de la Roma que Rudi Garcia veut absolument. Il a réclamé haut et fort. La Roma est endettée. La Roma doit vendre. Et puis Stroudman, c'est un projet qui pourrait intéresser l'OM. Il change de pays. Il y a une ligue 1. Il retrouve Rudi Garcia, son ancien entraîneur de la Roma. Et Rudi Garcia le veut absolument. Donc je pense que si la direction met l'argent pour Stroudman, Stroudman il viendra. Voilà. Et la quatrième recrue, 4 recrudes par l'antan, j'ai dit 3. 4 recrudes dans l'équipe Jeep. Et la dernière recrue, c'est Mario Balotelli. Voilà. On se sépare de Mitroglou. On te prend Mario Balotelli qui est libre à la fin de la saison. Que tu ne payes pas. Voilà. Et on a vu encore le doublé contre Monaco. Voilà. Il manque dans les grands matchs. Il a un charisme. Voilà. C'est ce qu'il faut à l'Owen. Voilà. Donc ça fait un 4-3-3. Ça fait Mandanda dans les cages. Léo Dubois à droite. À gauche, Amadi. Dans l'axe, Zouma avec Rami. 3 mille de terrain. Luis Gustavo à Saint-Chinelle. Samson et Stroudman à côté de lui. Et 3 attaquants. Payet, Thauvin et Balotelli. Voilà. Voilà mon équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars. Mais c'est un mercato pour moi qui est intelligent. Et à noter que Balotelli a été voté par les supporters pour rejoindre l'OM. C'est les supporters qui ont voté. Et qu'ils ont reclamé Mario Balotelli à l'OM. Voilà. Parce qu'ils disent que Germain, il n'y a pas une physique, comment dire, c'est pas pour le dénigrer, attention. Mais il n'y a pas de charisme, quoi. Et à l'OM, il faut quelqu'un, par exemple, comme Cavani au PSG. Ou comme un attaquant comme Falcao à Monaco. Quelqu'un qui a un charisme, qui a quelque chose. Et Balotelli a tout ça. Voilà. Et je me rappelle que Marseille-Nice. Balotelli avait dit le vélodrome c'est magnifique. Je ne sais pas quoi. Nanana. La semaine dernière, quand on a gagné de... Je dis putain, le vélodrome c'est magnifique, tout ça. Balotelli, il est bien en Ligue 1, il joue à Nice. Voilà. Donc il franchit un palier, il vient à l'Olympique de Marseille. Tu mets le numéro 9 et il va tout claquer. Voilà. Donc tu as Léo Dubois pour 0. Balotelli pour 0. Zouma pour 0. Tu payes 25 millions, c'est trop de mal. Voilà. Ça veut dire que je fais un mercato à 25 millions d'euros. Je ne peux pas faire mieux les gars. Je ne peux pas faire mieux. Et c'est un mercato très intelligent. Zouma qui est le meilleur ami de Florento Vindia. Il y a deux jours, vous étiez ensemble encore. Voilà. Donc Zouma, il y a moyen que tu l'attires. Et puis pour jouer à Stock City, excusez-moi, il y a l'OM. Tu te tuer Zouma, Rami en défense, c'est monstrueux. Voilà. Et ça nous coûte rien. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette équipe. Si vous voulez que je vous fasse encore des équipes pour la saison prochaine, toutes les équipes de Ligue 1 et tout ça, allez-y. Moi, je suis chaud bouillant. Si vous voulez que je vous fasse, par exemple, l'équipe de Lyon, de Paris, de Monaco, de Toulouse, de Caen, de n'importe quel club, même à l'étranger, ce que vous voulez. Si vous voulez encore des vidéos comme ça, où je vous présente des effectifs avec des mercato à une chine intelligente, faites-moi le savoir en commentaire. Et voilà. Voilà, les gars, je vais vous laisser là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour moi, c'est très intelligent et c'est très, très réaliste. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouvera ce soir. Il n'y a qu'à Marseille, les gars. On se retrouvera ce soir pour le débrief de Camp Marseille, en espérant la victoire, comme d'habitude. Allez, ciao, les gars. C'était Frankie Foot. À la prochaine. Portez-vous bien, vous, toute votre famille et tout le monde. Allez, ciao, ciao à ce soir. C'est parti.